Le régime Kabila, certains régimes, c'est la corruption. Et d'ailleurs, vous-même, vous devez les souligner, le PGR était là à la recherche des infractions, mais Kabila a nommé le Zolobambi juste pour traquer les gens qui détournaient les moins de l'État. Et à chaque fois qu'on arrête quelqu'un, c'est dans des coulisses que cela s'est passé. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a intérêt à voir le cash et de faire cesser vraiment créer une crise ? Je pense. Est-ce que vous vous saluez de cette décision ? Je salue ce message, mais en même temps, j'ai dit attention. Entre les lignes, il se pose un problème. Ce n'est pas pour la fois qu'on reporte les élections. Il y a une réunion internationale où on a reporté les élections de Yumbi. C'est toujours avec des réunions internationales à l'Est. Il y avait de nouveau sous le soleil. Mais c'est là où nous disons attention de ne pas tomber dans la violation flagrante de la Constitution. Parce qu'aujourd'hui, Kabila a fait 18 ans au pouvoir. Tous les magistrats, vous savez comment ça fonctionne ? Tambo Mwambé nous a dit que c'était les trois V. D'ailleurs, je l'ai entendu dire qu'il s'est batté, lui, pour que la primatire revienne à Maniema. Donc, à fait, les lignes se mangent entre elles. Mais ce qui nous intéresse pour nous, nous disent... Parce que l'article 166 de notre Constitution, l'article 167 nous montre dans quel état on peut poursuivre les chefs de l'État. Le fait, c'est ce qui est lamentablement échoué. Il n'a aucun intérêt de voir le président Félix réussir. Alors, il faut lui créer des couacs. Je demande à nos amis... Quel est l'époque à ce niveau-là ? Lorsque les élections se sont déroulées, on a vu les députés provinciaux, en tout cas dans les différentes assemblées provinciales, élire librement les sénateurs, que ce soit de la FCC ou non, en quoi se pose problème à ce niveau-là ? Non, mais le problème, c'est... En quoi le croix posé par le FCC à ce niveau-là ? Non, le FCC, vous savez très bien, c'est un ensemble de tous. Le FCC, c'est l'axe du mal qu'il y a depuis notre République. Mais nous disons dans ce sens où ? Mais ils oublient que le régime a changé. Le même mode qu'ils ont utilisé avec Kabila, il continue jusqu'à aujourd'hui. Mais je ne veux pas que le président de la République va précipitamment peut-être empiéter sur la constitution. Je veux que nous y allons, mollons-mollons, traquer des voleurs comme on avait fait que nous meilleurs, comme on avait fait que les autres. En arrivant, ils auront peur. Mais la corruption, c'est la mode de gestion du régime Kabila. Tout est parti avec les chèques qu'on peut dire cuisants de l'UDP, principalement. À Kinshasa, ils ont 12 députés provinciaux, mais après, avec 0 sénateur. Au cassé oriental, 7 députés provinciaux, 0 sénateur. Au cassé, également, je crois, central, 8 députés provinciaux, 0 sénateur. Tout est parti là, avec également la réaction de la base de baisse, qui, forcément, a fait qu'on contienne cette réunion internationale et prendre ces mesures à ces niveaux-là. Mais la question qu'on se pose, est-ce que ces mesures respectent-elles la constitution de notre pays ? C'est à ces niveaux-là. Je crois que, oui, ça respecte la constitution. Mais ce qui est vrai, c'est que... Quel article ? Non, non, c'est là, c'est là, c'est pour vous de poser la question. Oui, je crois que, oui, ça respecte la constitution, dans la mesure où la constitution elle-même, elle nous invite à ces niveaux-là. Ce ne sont pas des parvenus qui vont arriver. Ce sont des gens qui ont l'éthique. Donc, aujourd'hui, moi, je me pose la question de savoir d'où serait sorti, c'est prétenu, de pitié, avec une moralité comme celle que nous avons en face de nous. Donc, dans l'ensemble, d'une façon générale, on n'approche pas la constitution, on n'est pas représentant d'un parti politique, on n'est pas député, si d'abord on a une moralité qui est comme celle que nous avons en face de nous. Ça, c'est la première des choses. Pourquoi je dis que ça respecte la constitution ? Parce que je me dis, est-ce que cette constitution, elle est respectée d'abord ? Elle n'a jamais été respectée. C'est en fait, aujourd'hui, le Congo est en train de se redéfinir, sur base des individus. Et, ici, moi, j'en appelle tout simplement au chef de l'État. Avec le président sortant. Parce que la bêtise, elle provient de ce pays en politique. Dans le FCC cache. Ce pays, laissez-moi vous le dire, on ne l'a jamais exercisé. On ne l'a jamais sorti de l'impasse, parce que le maître mot qui a tué ce pays, c'est la corruption et c'est l'injustice. Et, maintenant, nous sommes devant une fragrance. Il faut, si réellement, il y a le chef de l'État, sortant avec le chef de l'État, qui ont pactisé pour se mettre du côté de la République, qu'on le revoit encore en un seul homme pour sortir tous les voleurs de tous les députés, afin qu'on le mène devant la justice et que l'État de droit commence ici le maître. Est-ce que le fait de la corruption commence avec les élections sénatoriales ou bien avant cela ? C'est ça aussi la question. Faudra-t-il aujourd'hui... Vous évoquez un problème majeur, transversal, qui ne commence pas forcément avec les sénateurs aujourd'hui. Donc, s'il ne commence pas forcément avec ceux qui sont là, mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que la volonté de dire que l'État congolais n'est de ses centres, il a été exprimé au travers des élections, pas par ceux qui ont donné les résultats, mais par la population qui s'est exprimée. On n'a jamais saisi cette opportunité et nous osons croire que l'État est là et il faut le respecter. Luc, la question que vous avez posée à la réaction du PFCC, la réaction du PPRD n'a pas tardé. En tout cas, le PPRD rejette en bloc toutes ces mesures prises par la Réunion, à travers la Réunion internationale. Le PFCC, autant l'a fait. On évoque le fait que la Réunion internationale n'est pas un cadre constitutionnel reconnu en tant qu'est-elle. C'est la réponse du PPRD et du PFCC. Mais aussi, on dit, il ne revient pas à une réunion internationale de décider de la suspension de l'installation d'un sénateur ou d'une institution comme le Sénat, par exemple. Ça, c'est à ces niveaux-là. Mais est-ce qu'il ne faut pas craindre en même temps un clash, comme on dit, entre le PFCC et le clash à ces niveaux-là ? Michel, la fois dernière, quand c'était Serge qui nous recevait ici avec Israël, Moutala, il a dit qu'il faut éviter qu'il y ait affrontement entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Je suis intervenu pour dire que non. Si la solution au problème de ce pays demande qu'on passe par l'affrontement, il faut y aller. avec tous les risques aussi. Avec tous les risques qui ne prend pas de risques n'obtient rien. n'obtient rien. Alors, n'analysons pas, comme j'ai semblé l'avoir entendu sur ce plateau, de mettre la charrue avant le bœuf. Pourquoi la situation actuelle ? C'est ce qui est advenu lors des élections des sénateurs. Mais est-ce que l'opinion ne se prépare est-elle pas à ce que nous avons connu puisse arriver ? Je crois que oui. Nous avons entendu des candidats sénateurs, d'autres députés provinciaux dirent attention, il y a une magouille à grande échelle avant même que les élections n'aient lieu. Beaucoup s'y sont retirés. D'autres ont même dû retirer leur candidature. Alors, maintenant, nous sommes devant la débâcle de l'UDPS. L'UDPS, que d'aucuns appellent aujourd'hui, vous avez entendu, Union des députés provinciaux sans sénateur, se retrouve devant des corrupteurs. mais ces gens-là ont vendu qu'il y a une maison, qu'il y a une voiture, ainsi de suite. Mais avant d'aller vite en besoin, il faut se poser certaines questions. Est-ce que le parti a-t-il donné les moyens à ces candidats pour battre la campagne ? Lorsqu'on aura répondu par oui, le parti a donné les moyens, on se poserait une autre question. Mais pourquoi ils n'ont pas suivi la discipline du parti ? La réponse, elle peut être double ou triple. Vous pouvez multiplier tant que vous voulez. Mais l'une des réponses c'est que, attention, ces candidats n'ont pas intériorisé l'éthique du parti. J'ai entendu M. Moubaké dire que l'UDPS récolte ce qu'elle a sémé parce qu'elle a aligné des candidats qui n'étaient pas de parti. qui ne sont pas des partis comme il faut. Alors, il y a eu aussi la réaction de la base. Vous savez, il y a un moment ici, la base a constitué un enjeu majeur de l'option politique. La base se levait, a marché et a dit non. Pourquoi la base s'est-elle levée ? Vous savez, il y a un passage bilique. Je n'ai pas la référence exacte que peut-être les autres confrères peuvent le savoir. Je crois que dans le psaume, on dit on défriche en suyant, on moissonne en rien. Les gens de la base ont dit nous avons combattu dans la rue, tué, ainsi de suite, pendant, on dit, 38 ans. Maintenant, c'est l'heure de la récolte. on nous dit que non, 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 l'heure de la récolte n'a pas encore sonné, nous devons continuer à déflicher. Ils disent non, nous sommes au pouvoir, nous devons récolter maintenant ce que nous avons sémé. Donc le problème est plutôt interne à l'UDPS et non un problème qui doit concerner toute la République. C'est ça ? À la fois, le problème est interne à l'UDPS, à la fois, il est transversal parce qu'il met aux prises le FCC et l'UDPS. La fois passée, je crois que c'était dans votre émission et je crois aussi que c'est l'est qui a dit je vais te répondre parce que tu m'as provoqué qui a dit que j'ai raconté des histoires. si je raconte des histoires sur ce plateau, il vaut mieux ne plus m'inviter. Mais quand je viens sur ce plateau, je respecte le peuple congolais et je dis des choses, me semble-t-il, dans la ligne droite pour que le pays sorte du marasme dans lequel il est empêtré. Alors, je voulais dire que le peuple s'est levé et le peuple veut maintenant cueillir ce qu'il a semé parce que au moment de la tête, on ne doit plus dire au peuple que vous devez rentrer défricher. Ça veut dire que vous le faites retourner dans l'opposition. Mais vous allez me donner deux petites minutes. vous allez répondre à peu près tout à l'heure quand nous continuons sur ce lancé avec Cananguila. C'est ça la question qu'on posait tout à l'heure ici. Au-delà de tout, c'est vrai qu'on prend une décision, une mesure, mais est-ce que fondamentalement, parce que la base a réagi défavorablement à travers ses résultats sénatoriales, qu'il faut convoquer une réunion intercessionnelle et puis suspendre, par exemple, l'installation de sénateurs élus, suspendre en même temps l'élection de gouverneurs et de vice-gouverneurs à ces niveaux-là. C'est ça la question qu'on se pose. Est-ce que cela va droit dans le sens de le respect de la loi fondamentale ? Michel, je crois que j'aurai aussi le même temps d'antenne parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Écoutez, en anthropologie politique, les discours ont trois dimensions. Lorsqu'on tient un discours, on a affaire à la première dimension du discours qui est celle d'enseigner. Je parle de la dimension. On enseigne lorsqu'on dit on donne des nouveaux éléments, lorsqu'on donne des informations. La deuxième dimension du discours Michel, c'est de convaincre. On convainc justement lorsqu'on donne des informations de façon aisée, n'est-ce pas, les informations que la population cherche. Et j'ai fini par la troisième dimension du discours qui est celle de déplaire. Quand on parle de plaire, ici, on tombe dans ce qu'on appelle rhétorique. Voilà pourquoi Patrick Charodot définit le discours comme étant une organisation transprastique et une orientation. Lorsqu'on a réuni ces trois dimensions du discours sur un plateau de télévision ou dans une salle de classe, on tombe en ce moment-là dans la baladiffusion. C'est ce que j'ai toujours reproché à Luc. Je suis étonné qu'Angolongo, qui je rencontre sur ce plateau pour la première fois, soit derrière Luc dans cette baladiffusion. Regardez, je vais peut-être vous choquer en analysant cette question. Moi, je me pose trois questions. La première question, c'est celle de savoir pourquoi nous en sommes arrivés là. Sénateurs corrompus, députés corrompus, pourquoi nous en sommes arrivés là ? La deuxième question que je me pose, mais quelle sera la suite ? Parce qu'on en est déjà là. Quelle sera la suite ? Il faut répondre. Je vais répondre. Et la troisième question, mais qui en pâtit ? Regardez, nous en sommes arrivés là parce que nous avons une population moins distraite. une population trompable, une population roulable. Et quand les députés qui sont accusés... Il ne faut pas importer les mots. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Et quand les députés qui sont accusés des corruptions aujourd'hui ont réalisé qu'ils avaient affaire à une population roulable, ils l'ont roulée. Regardez, lorsque vous passez en revue les différents candidats à ces élections provinciales, et même nationales, Michel, il y avait des candidats sérieux dans cette course. les candidats qui pouvaient être utiles à la nation et servir la nation congolaise. Mais ces candidats, les n'ont pas été votés pourquoi ? Parce qu'ils ont été sincères. Je vais vous surprendre ici. Vous savez qu'il y a eu... Je vais prendre seulement deux candidats. Je prends Laura Ouniemba, je vais prendre aussi Balikelaï. Balikelaï a postulé comme candidat du FCC, mais vous et moi savons ce qu'est Balikelaï et à mesure de faire. Vous savez pourquoi Balikelaï n'a pas été élu ? C'est seulement parce que Balikelaï est allé à ses élections en tant qu'FCC, alors que ceux qui étaient du FCC, qui avaient mis le costume de l'opposition, ont été votés. Ça, c'est la même population qui a préféré les mensonges. Je prends ici le cas des Molières, qui étaient du FCC, qui s'est caché jusqu'au dernier jour des élections, s'est faisant passer pour de l'opposition, passant tout le temps à insulter les régimes Kabila, à les critiquer. Alors, la population a passé par une bonne personne. Alors qu'envant ça, s'il vous plaît, alors qu'envant ça, en 2011, il y avait d'autres personnes, les Basils, le Longo, les Makiens, les Jean-Lucien Boussa, qui avaient critiqué Kabila, qui l'avaient insulté, qui sont allés aux affaires et qui ont échoué lamentablement tant au Parlement que dans les gouvernements. Et ça, la population a mal voté. Ça, c'est le premier élément. Donc, si on en est arrivé là, c'est parce que la population a préféré de voter les stars. La population a préféré de voter les menteurs. Excusez-moi. Parce que, oui, mais le mensonge, c'est une antivaleur. Il faut combattre. Lorsque quelqu'un ne vient pas vous voir avec sincérité et que vous lui donnez le vote, il vous prend, excusez-moi, pour quelqu'un de bas niveau. Il peut vous tromper. Donc, la population, la base, entre guillemets, n'a pas à se plaindre. C'est elle-même qui a créé ça. Michel, un peuple qui vote mal n'est pas victime de son malheur. Il est plutôt complice. On doit se le dire. Il est plutôt complice. Donc, moi, je ne veux pas ici qu'on accuse qui que ce soit. Le responsable s'appelle ici la base. C'est elle qui a mal voté parce que dans la... S'il vous plaît. S'il vous plaît. Laissez-moi. Est-ce que la base, c'est la base qui a... S'il vous plaît. Peut-être qu'on ne va pas avoir le droit par rapport à la solution. La question, je vais vous poser par rapport à la mesure. C'est vrai, vous remontez pour responsabiliser le peuple qui a mal voté. C'est votre droit de le dire. Mais je pars plutôt de mesures prises par rapport à la suspension de l'installation des sénateurs et aussi l'expression de l'élection du gouverneur. Est-ce que ces mesures-là sont en tout cas constitutionnelles à ce niveau-là ? Est-ce qu'il n'y aura pas de conséquences par rapport à cela ? Il y aura certainement des conséquences. Vous savez pourquoi ? Mon aîné, là, ici, moi, j'ai même peur. Vous savez, avant l'élection ou avant les élections en RDC, il y a des gens qui ont crédit la mort ici. Vous avez vu certains pays venir poster leur militaire dans des pays voisins ici parce qu'ils attendaient qu'il y ait chaos ici et qu'ils s'en servent pour agir. Ce qui s'est passé en RDC, quoi que l'on dise, c'est à la fois une leçon de démocratie et une humiliation pour d'autres pays occidentaux. Ça, on doit les dire. Et ces chandallos qui viennent sur un dossier, ils ont toujours plusieurs cartes. Qui sait si ce qui se passe maintenant, la crise qui semble s'installer entre CACH et FCC fait partie de l'une des cartes des impérialistes qui voudraient servir pour venir. Je veux dire quoi ? Je veux dire que, comme mon aîné l'a dit, s'il vous plaît, les FCC et les CACH ont intérêt de collaborer pour l'intérêt, n'est-ce pas, du, passez-moi à la tautologie, pour l'intérêt du super-entrepreneur. Par contre, c'est pas aujourd'hui. Même quand vous lisez la Constitution, la Constitution issue du référendum de 2006 ne donne pas même au chef de l'État seul le plein pouvoir, n'est-ce pas, de faire conséquence. Même quand il y a une gestion dans un pays, vous comprenez, selon la Constitution, Michel, les députés provinciaux, tout comme les députés nationaux, ont eu une part des responsabilités. Donc, moi, je me dis que les FCC et les CACH ont tout l'intérêt de mettre chacun le vin, les délots dans son vin pour que les Congos gagnent, comme l'a dit l'un de mes conférences. Bédard, quelle est la différence entre un sénateur ou un député provincial qui reçoit soit une faveur de l'argent, par exemple, on supposerait, ça c'est aussi, parce qu'il faut prouver qu'il y a des preuves suffisantes de corruption à la compte, par exemple, d'un député provincial ou aussi des corrupteurs comme les sénateurs comme on peut le dire. La différence, quelle est la différence entre un candidat, par exemple, député national qui donne de l'argent, qui donne du sucre. Non, non, je donne la différence, c'est ça. On remonte maintenant, parce qu'on veut responsabiliser, il a les certains qu'on le responsabilise, plutôt les sénateurs ou les députés provinciaux. La différence, elle est où à ces niveaux-là ? Laisse pas que le mal est profond à ces niveaux et qu'il faut remonter pour résoudre ce problème de la corruption, il faut remonter à tout le niveau pour qu'on prenne une décision ou des mesures globales à ces niveaux-là. Michel, je suis vite en invité, il dit j'ai des choses, et moi je me dis alors, allons-y. Mais, il a survolé tantôt sur l'anthropologie politique, tantôt à la fin, c'est lui de Orbalé qu'il aille. Oh, mais c'est messieurs et connu de la presse, je suis détonné que vous ne prenez pas de valeur. Les gens qui l'ont connu, il a géré la presse ailleurs, tous les jours ce qu'il ne faut qu'il plairait. Moi, j'ai reconnu les gens qui l'ont connu, quand on donne 200, vous aurez 20 sur un plateau de télé qui nous amène un tel messier, non, il y avait des candidats sériés, je suis désolé, et en vouloir me donner des leçons à mon aîné, une issue ne fait pas l'anthropologie politique, les autres téléphones, nous sommes à la maison pour comprendre sur l'Écosse, nous devons réfléchir autour des questions de l'État, c'est très important. Dédé, vous me parlez aujourd'hui de la différence, la différence d'abord ici c'est la gestion de l'État. Pourquoi nous en sommes là ? L'État, lui, c'est, les institutions de l'État, vous parlez, 75% des bidiers sont les hauts aux institutions. Le petit peuple n'a presque rien. Et d'ailleurs, même quand on parle à l'IDPS, nous avons ces candidats Élie gouverneur. J'ai entendu les gens dire que non, ce sont des parvenirs. Moubaké, peut-être, il a fait ses déclarations, lui-même Moubaké, il était quelqu'un de très respecté, Kabila l'a vidé, c'est là où le mérite de Kabila. Kabila, il vous approche, donc il vous suce, et dans le souple, Kabila, tu es les palous, le parti historique. Moubaké reste que l'ombre de lui-même. Donc je ne pense pas si c'est plateux d'ici, on ne peut pas prendre les paroles de Moubakou, comme les paroles de l'Évangile. Il a donné son point de vue. Oui, c'est que j'ai dit, en tout cas, lui, il peut se reposer, Kabila l'a déjà, donc éliminé sur le plan politique, il n'a qu'à se reposer. Comment vous pouvez enterrer un homme politique comme Moubaké ? Ce n'est pas moi, c'est Kabila, ce n'est pas moi, c'est Kabila. C'est Kabila, pas moi, mais en tout cas, ce n'est pas moi. Tout ce que Kabila approche, vraiment, il le cloue. Alors, pourquoi aujourd'hui, nous parlons, les gens, même le peuple, ils ont un rejeté en bloc. C'est bien, il faut aussi faire les marches, il y a la démocratie. Non, on n'a pas eu que Nyangi, il y a un bitacui, parce qu'il se prépose, il est gazé. Nous allons payer les prix, maintenant, c'est de leur tour. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Donc, ce qu'il nous concerne, il n'y a pas de différence, parce que nous, savons, nous, même si on changeait le mode de ce crétain, mais si le vide de nos compatriotes, quelqu'un qui célèbre un bon matin comme ça, jusqu'à 20 heures, il n'y sort qu'avec 10 000 francs. Vous posez la conne, le polo, c'est la corruption, exactement. Mais on devait d'abord songer comment, si à un certain nouveau, on peut penser à régulariser la vie normale de nos consultants. Combien touche un enseignant ? C'est 80 dollars, mais allez-y, je vous donne l'exemple, depuis que le pécheur est à la recherche des infractions. Allez-y sur Nyangi, il y a un immeuble là, on nous a dit que c'est d'un ministre, les gens m'ont dit « Talamba ouazotong ? » Posez-vous, il touche combien ? C'est le groupe, ceux que nous déplorons. « Si, malheureusement, il m'a dit que c'est comme moi, il était à l'EMBA, mais aujourd'hui, c'était une 10 milliardaires. » Mais quand il va partir aux élections, maintenant, avec cet argent, le peuple affamé, ils prendront que ça. C'est pourquoi le peuple ne vote pas les idées, mais le peuple vote autour des petites choses et nous devons les conscientiser, nous battre pour que l'État a fait la répartition des biens, je sais que Dieu nous arrive quand même. Parce que si nous nous posons la question, écoutez, la richesse que Dieu nous a donnée, il y a un bon nombre qui en profite. Donc, c'est un problème de justice sociale à ce niveau-là. Non, attends, j'ai l'impression que c'est moi, en tout cas, je ne peux pas c'est l'État des biens. On a beaucoup de l'État. Chacun a un tel parole normal. Je vais chuter. Par exemple, si vous lisez le rapport de l'enquête parlementaire, c'est le FPI, vous trouverez que le régime a saigné l'État. Il y a des millions et des milliards qui peuvent profiter au petit peuple, mais sur les politiques qui ne s'en comprennent pas. Voilà. Est-ce que pour une instruction judiciaire faite par le procureur général BIC, qui doit suivre son cours normal sans pour autant qu'il y ait interférence des politiques à ces niveaux-là, fallait-il suspendre l'installation du Sénat alors que le procureur peut m'émerger les enquêtes quand il veut, comme il le veut. D'accord. C'est une bonne question. Mais je pense que je suis un peu soulagé parce que tu parles de on a suspendu. Je pense qu'on n'a pas annulé. C'est important, ça. D'une part, on est responsable avec un État qui vole en miettes. Ou n'oubliez pas que ce pays, il a une référence. Nous venons de quelque part. Ce pays avait une réputation quelque part. Et on parle de dignitaire. C'est la sommité dans un parti politique. Ce ne sont pas des gens qu'on va ramasser quelqu'un qui n'a pas une voiture, quelqu'un qui n'a pas une maison. Et puis non, non. C'est un homme équilibré qui arrive parce qu'il veut donner l'expertise qui puisse aider le pays à aller de l'avant. Mais quand par exemple à ces niveaux-là, il y a des intrus de ce genre. Quelqu'un à qui on donne un peu d'argent et il monnaie les intérêts suprêmes de la nation quand toute une population qui s'est exprimée au travers de la personne, vous balancez ça d'un revers de la main et vous dites que non, est-ce qu'il faut supposer qu'est-ce qui compte le plus ? Est-ce la nation à sauver ou rester dans les lignes tracées ? Nous avons revendiqué l'état de droit. Il est en train de venir peut-être difficilement. Nous sommes obligés. Et là, je suis tout à fait un peu d'accord avec le président de la République. Regardez, il dit « Venez, je vais parler. » Mais il parle où ? C'est très symbolique. C'est sur la statue de qui ? De Lumumba ? Et quand il parle, il a des députés qui sont là. Il ne le regarde pas. Il dit « Je veux m'exprimer pour que vous me suiviez de temps en temps, de temps en temps, mais contrôlez-moi. » Il ignore les parlementaires. Mais tout ce que nous avons aujourd'hui, les élections même, parlons-en, est-ce que si nous voulons être tout simplement honnêtes et sincères, de la manière que Nanga a commencé son affaire, au point de la terminer, mais il a évolué à vaste pour nous, tout seul. D'ailleurs, moi, j'aurais aimé qu'il s'agisse de la Mouka, même d'ailleurs de Fatih. Ils auraient pu, si seulement ils étions le véritable défenseur du peuple, refuser de s'enregistrer cette machine-là parce que déjà, la machine avait déjà du clavion, il avait des ordres. Voilà, la corruption est transversale, la question, certes. Vous avez suivi. D'abord, je vais lire un article avant que je donne la parole à... Luc, l'article 117 de la Constitution et paragraphe 3 des immunités et des incompatibilités, aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Comment maintenant on va arrêter un député provincial qu'on soustionnerait d'être corrompu au regard de l'article 117 de la Constitution? Moi, je pense qu'il faut très bien interpréter cet article-là. C'est vrai que le président... Non, l'article est clair, mais un député, il vient de quelque part, il vient d'une composante, d'un parti. Il y a un mot d'autre du parti. Le parti doit faire son travail. Mais quand on dit qu'il n'est pas poursuivable, c'est pour l'acte qu'il a posé. Mais ici, il y a un indice grave. Il faut aussi avoir des preuves, c'est la seule question. quand vous dites qu'il faut avoir des preuves. Mais les preuves sont là. On se demande de ne pas l'électron libre qui arrive et quand on est élu, on donne le mot du parti, vous allez ailleurs. Quelles sont vos motivations? Est-ce que la consigne d'un parti, de vote d'un parti politique fait office de mesures disciplinées en termes de la loi? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais écoute, écoute, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que sur le plan en termes, c'est tout à fait normal qu'on arrive là. De la sanction d'être interne. Attendez, laisse-moi parler. Mais nous avons constaté, les procureurs l'ont même dit, on a soupçonné, on a senti qu'il pesait déjà un vent de corruption. On ne bâtit pas un pays avec la corruption et les mensonges. Et on a prévenu. Ici, d'ailleurs, je crois qu'il y a même à soupçonner Nanga, qui est le président de la CENI. Il est appelé aussi à veiller à le TIC. Comment on a donné déjà cette information-là? Il n'a pas voulu privilégier les intérêts suprêmes de la nation, mais il a tenu à tout prix que l'exercie ait lieu. Parce qu'ici, on ne suspend pas, on réporte, parce qu'on constate curieusement qu'il y a de la magouille. Faudra-t-il vraiment actionner avec un bémol du genre, il y a le mensonge, il y a le vol, pour bâtir avec ça une republique? Voilà, c'est très bien dit. Luc, vous allez répondre sur la question que j'ai posée tout à l'heure au regard de l'article et celle de la constitution. Mais aussi, je veux encherir ce que, oui, on dit, on suspend, certes. Par exemple, les élections de gouverneurs, de vice-gouverneurs qui étaient prévues à la fin de ce mois, on doit reporter, s'il est dit, on prépare la date, c'est à ces niveaux-là, c'est pas de problème. Le Sénat, le 15 mars, devait être installé, en tout cas, les sénateurs devaient déjà pour leur mandat à ces niveaux-là. Donc, c'est tellement un rétat, un rétat aussi qui va aussi faire en sorte que le calendrier de la Céline ne sera pas respecté à ces niveaux-là. Toutes les conséquences vont découler par rapport à l'installation des institutions de la République. Et tout ça, même si on est le président de la République, même si c'est une réunion interstitution qui est une réunion informelle, on doit s'en passer de toutes ces mesures de bon fonctionnement de la République, alors qu'on sait que le président de la République est garant de bon fonctionnement des institutions de la République. Luc, vous avez la parole. Oui. La fois dernière, je crois avoir parlé sur ce plateau du Cronos et du Cairos. Je pense qu'il y a un grand problème dans la gestion du temps, le temps de la montre qui coule et le temps favorable dont le président croit nécessaire pour agir. De ce côté-là, on doit l'aider véritablement parce que nous entomons le troisième mois depuis sa prestation de serment, on n'a pas de gouvernement. Alors, le président doit bien gérer ces histoires-là. nous parlons de la confusion qu'il y a autour de l'UDPS et du FCC. Il y a crise. Mais cette crise-là, me semble-t-il que la politique, c'est d'abord un business. Je vous ai dit ici, est-ce que le parti a donné les moyens à ses candidats pour battre campagne ? J'ai posé la question à quelques-uns, ils m'ont répondu par la négative. D'autres députés provinciaux ont vendu maisons, voitures, tout ça. Mais quelqu'un qui a vendu ses biens, là, je pars sur le point de vue sociologique. Il a parlé de l'anthropologie politique. Je vais lui répondre si vous me le permettez. Mais du point de vue sociologique, quand vous investissez, vous devez tirer les gains de votre investissement. Mais Blaise Pascal nous disait le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Nous pouvons transposer cette logique en politique, la politique à sa logique que la logique ne connaît pas. Ces gens à qui on a attendu 20 millions de dollars. Il dit, bon, j'ai vendu ma voiture à 10 millions, 15 millions, j'ai la 20 millions, donc je récupère. Je peux acheter une autre voiture. Mais, j'ai entendu le confrère scellé dire que la population a mal voté. C'est l'estime. vous n'avez pas retenu la leçon que je vous ai administrée la fois passée. Quand vous venez sur ce plateau, essayez d'éviter la confusion et l'amalgame. Parce que vous n'aidez pas la population. L'élection sénatoriale se fait au deuxième niveau. La population en tant que base a voté des gens en qui elle avait confiance. Maintenant, ces gens-là se sont fait corrompre. Entre autres, je ne dis pas que c'est exclusif, entre autres, les raisons que je viens d'évoquer ici. Vous, Célestin, vous condamnez la population. Pourquoi vous avez voté, monsieur ? Vous n'aidez pas cette population. Finalement, la population ne va élire plus personne. J'ai entendu le confrère c'était même Célestin, je ne sais pas, ou Célestin ou Médiard. Comme c'est moi-là. Tout ça, c'est moi-ci-le-moi. Évoquer le cas de Molière, le cas du pasteur Godempoï. Oui. Pourquoi vous condamnez la population ? Ce qu'ils ont déclaré avant les élections, la population a suivi. Elle a dit « Ah ! En cet homme, nous pouvons mettre notre confiance. » Mais cet homme avait « Balobakandinga » là, « Moté ma Sandoukou » « Baboum baki makambou oyo population a ébakité. » « Baye kobim sango » et la population a dit « Apessi bango confiance. » Pourquoi vous condamnez la population ? Devraient-elle entrer dans le cœur de ces gens-là pour savoir que ce qu'ils disent et ce qu'ils font c'est les jours et la nuit ? Non, c'est les... Ayons un peu de compassion pour ce peuple qui a tant souffert. Pour ce peuple qui met confiance en certaines personnes qui se retournent contre cette même population. Donc, en dernier lieu, je vais terminer par là, Michel. Je pense que les chefs de l'État, il y a des articles dans la Constitution qui lui donnent des prérogatives d'agir in tuité personnal. C'est-à-dire que lui, en tant que garant de la nation, il peut prendre des décisions pour sauver la nation en danger. Et donc, si le président pense que la manière dont ses sénateurs ont été votés, ça risque de conduire le pays à la débâcle, il a le rôle constitutionnel d'arrêter cette procédure et de dire non, 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 qu'on examine un peu. Le confrère a dit qu'on n'a pas annulé, on a suspendu. Mais on doit examiner bien que l'article que vous avez lu dit qu'on ne peut pas pour suivre un député pour ses déclarations, pour le vote, ainsi de suite. Mais il faut entrer dans la deuxième lecture. Dans quel cas cet article-là s'applique ? Et dans quelle est la limite de cet article ? Moi, je crois que le président a senti un danger, un danger national, c'est pourquoi il a dit « Arrêtons ». Alors, une déco scellée, en tout cas, chacun aura une minute pour terminer, mais en lingale, certes. Non, mais moi, je n'ai pas pris la parole. dans l'eau. La question que nous avons posée au CDS qui nous a dit qu'il y a de la corruption parce qu'il y a la corruption. Il y a de la corruption qui nous a dit qu'il y a des sénateurs et encore le député de la province et il y a des sénateurs. Tout ce qui nous a dit qu'il y a des élections en 2018, le 30 décembre, il y a des sénateurs. Il y a des sénateurs qu'il y a des sous-sanctions à l'État-Unis qui nous a dit qu'il y a des sous-sanctions commerciales pour être la corruption. Ce qui nous a dit de commencer provinciales, ce qui nous a dit qu'il y a des gouverneurs qui nous a dit de maintenant. Ce que nous a dit d'un objectif que nous existent qui nous a dit de leshur 추천aires il反é qu'il n'y a tant annMoment. Il y a un événement parisamental pour le député provinciale que nous nous a dit qu'il y a vraiment dit que nous a pondu quand même une classe politique du saut, congolais et puis, par exemple. Je vais m'organiser, Michel, avant de répondre à votre question. J'aimerais d'abord dire une chose. C'est que lorsqu'on parle corruption ou lorsqu'on parle de notre fléau, il faut d'abord qu'on s'intéresse sur les débuts du problème. Je crois que quand on est sur les plateaux, il faut être attentif quand l'autre parle. Vous comprenez ? J'ai bien dit que lors de ces élections, il y avait des candidats sérieux qui sont allés affronter la population de façon sincère. et la population a préféré ce qui m'ont trompé. S'il vous plaît, non, non, s'il vous plaît. La population... Moi, je suis très mal à l'aise de faire des débats autour des individus. Mais vous l'avez vu, vous l'avez vu. Je l'ai dit ici. Parce que vous posez la question concernant Louis d'Or. Vous pensez que Louis d'Or ne répond pas aux critères pour être un député national ou professeur dans ce pays ? Essayons d'évoluer l'individu. Chaque part de l'individu, ça posera problème. Vous savez, la discipline c'est la colonne vertébrale d'un parti politique. Quand vous regardez tout ce qui s'est passé dans les pays ici, la base de l'UDP, et puis il faut dissocier la base de l'UDP de la population. Vous comprenez ? Et ce qui s'est passé là, il n'y a pas que l'UDP, il y a certains partis de la majorité présidentielle dont les membres n'ont pas respecté la décision. Et ce n'est pas pour autant qu'on a fait de ça une question, je vais dire, de l'État. Vous comprenez ? Vous avez des partis aujourd'hui, je ne peux pas s'éloigner, j'ai vu d'autres partis convoquer leurs commissions des disciplines pour sanctionner leurs députés qui se sont mal comportés. Quand vous allez à Moujama, par exemple, vous prenez un parti comme le RDP. Le RDP, c'est un parti allié à l'UDP. Ce parti a six députés provinciaux. Vous me comprenez ? Mais quand ils vont aux élections, il ne sort qu'un seul sénateur qui n'appelle qu'il trois fois. Et c'est le même sénateur-là, excusez-moi, j'ai suite, du RDP, je crois, qui maintenant parle à M aux députés du FCC qui ont adopté le parti politique pour donner les suivants à Angoui Kassanji qui va passer dans sa chaîne pour appeler la population à piller les autres personnes. Voilà, en l'égard, vous avez 10 secondes. En l'égard, j'ai des soucis. Mais quand on a un problème, c'est un problème, c'est un problème, est-ce que tu sais qu'il sera à la courte impossible ou attesté que tel a corrompu parce que je ne pense pas que les corrupteurs ou les corrompus détiennent une quelconque des charges du corrupteur ou du corrompu. Je ne pense pas que tout le monde n'a pas preuve audio. Il y a qu'il y a Benda Kinga à Senga K 30 000 et à Senga K 40 000 donc il sera pas impossible d'attester que tel ou telle autre personne a été corrompu. je pense que la question, il fallait que régler encore la partie politique parce que la partie partie est-ce qu'il y a Michel n'a-t-elle voté pour tel ce qu'on a l'élu à s'il y a deux voies au lieu de trois ou quatre on vous punit. Michel, je ne sais pas pas. Je ne sais pas pas. Je ne sais pas pas. Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas. Je ne sais pas. ce qui nous intéresse est la fraude auto-loby et l'outil n'a pas d'accord. Il y a FCC. est-ce que tu en as des preuves? Tu en as des preuves? Non, non. Preuve. Preuve. Tout le monde a dit qu'il est qui le fait et qu'il est dans le monde. Mais là, il y a été qui a été qui a été professeur, thèse, qui est fier d'être FCC. Ficou qu'est-ce que du mal? Qui a détruit la république oui oui moi je suis quand même ici que la zale est vraiment pas sorti tant vous à colomba que le peuple ce peuple je vous dis la vérité il faut le respecter depuis 1960 il a toujours fait confiance à ses politiques et ce politique ont toujours joué à un autre jeu et aujourd'hui attention aujourd'hui là nous sommes devant une réalité je prends un autre fait qui est très important attendez vous voulez un pays qu'on veut mettre debout et vous ne voulez pas des mesures qui soient conséquentes voilà ce fait que je vous dis une chose il faut aller ne va pas repartir l'argent m'attendez mongouana oyo pas qu'il n'est qu'on corrompt le bango ils sont corrompus par le fait de la soupçon et la corruption le monde d'ordre je pense qu'il faut déjà prouvé que c'est déjà une une preuve on les a demandé donc il ya d'autres raisons qui les ont poussé c'est ça la preuve voilà un décor alors cette preuve là il faut chercher qu'on est ce qu'est qu'un d'acquis parce que déjà c'est un élément matériel sur lequel il faut vivre pour connaître qui a donné l'argent à ces gens là c'est pour ça on n'a pas conscience ça a été précieux qu'on signe que député ou beauté sénateur au sommet le gaz à croqueter on n'a pas conscience à voter moutiné pès oui c'est à lui que bateau oyo base ya eu des pèses n'a n'est pas telle mme qui il faut la liberté d'expression c'est le moment par lequel respire la démocratie il faut que battre ou à n'a pas qu'une des coups-là moukolo m'akabou n'a le baguette il des pèses à tiki mac amyant et n'a bété l'acquis m'a beau qu'on a vie à cico et au baron croisant à pouvoir dans mon groupe et bas à la position de rotala et rossouca n'est Décision au président à l'hobby que le procureur général n'a pas besoin qu'il n'y a pas besoin d'un pays qui n'a pas besoin qu'il n'y a 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 pas besoin. Il n'y a pas besoin qu'il 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 n'y a pas besoin tous à la démocratie il faut que démocratie et qu'elle n'a à dimanche mais on n'a pas à fond d'il y est, si on nous preuve que nos amis il y est voilà, merci Merci à Doudou Mottiri qui était à l'organisation de l'accord d'accord. Merci à Doudou Mottiri.